Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Avant Match. Petite transformation, on change un peu le format de notre émission d'avant les matchs à domicile. Et oui, vous savez, il y a eu des changements dans l'organigramme du club. J'ai dû trouver un nouveau consultant. C'est donc Antoine Ferrier qui va m'accompagner cette saison. Salut Antoine. Salut Corantin. Ça va, l'été a été bon ? L'été a été bon, court, mais heureux de reprendre. Antoine, que vous pouvez retrouver chaque soir de match à domicile, puisque c'est lui qui commente les matchs avec Fabé sur Handball TV. On va commencer par revenir sur ce qui s'est passé. La semaine dernière, avec ce déplacement du côté de Bière, vous allez voir, c'est aussi la nouveauté de notre émission, quelques images de ce match. Une victoire, 32-34, qui a été long à se dessiner. Mais ça fait deux points. Oui, tout à fait, ça fait deux points. On est content de les prendre, c'est le premier point de la saison. Après la défaite à Frontignan et puis le journal était exempt, donc on est content de prendre ces points. Maintenant, on n'est pas forcément rassuré après ce match, même si on a des certitudes, on a montré de belles choses. Maintenant, l'objectif, je pense, pour la suite, ça va être de réussir à tuer les matchs dans les moments où on en aura besoin, les moments où on arrive à creuser le score. Et voilà, ces matchs-là, il va falloir qu'on les prenne plus précisément, être vraiment plus tranchants, avec moins de paires de balles, si on veut vraiment se rassurer sur ce type de match. On le sait et on le voit, et ce n'est pas galvaudé. La Pro League, c'est un championnat étrange, un championnat de série, même pendant les matchs, on l'a vu, justement, face à Bières, avec des up and down assez importants. On commence très mal, on perd 7-2, on revient, on repère, on fait la même chose dans l'autre sens. Comment tu l'expliques, toi, ces séries ? C'est peut-être la profondeur de banc ? Je ne sais pas si on peut, la profondeur de banc, c'est que l'équipe, elle est complète, chaque poste est doublé. Maintenant, je pense qu'on a l'effectif pour jouer le haut de tableau, on a l'effectif pour exister largement dans cette Pro League. Maintenant, ça va être les petits détails. On sait que l'équipe est nouvelle, mais ces petits détails, les pertes de balles, la façon de faire briller les gardiens à 6 mètres, ces choses-là, je ne sais pas si on peut parler de se les permettre, mais il va falloir vraiment qu'on les corrige, si on veut pouvoir exister, et éviter justement ces temps faibles. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des références, des matchs pleins, et que ces temps forts, on arrive à s'en servir pour le reste de la saison. Exactement, il y a quelque chose aussi qui est souvent dit, un peu en cliché, mais dans ces matchs de Pro League, c'est peut-être moins le cas en Star League, parce que peut-être que le niveau est un peu plus, il y a un peu plus d'écart entre le niveau des équipes, mais souvent, à la 40e, les matchs de Star League commencent à se décider. Là, on voit qu'en Pro League, si tu n'as pas fait la décision, tu sais que jusqu'à la 58e, peut se passer n'importe quoi. C'est vraiment ça, c'est un peu la magie, je pense, la magie de la Pro League, où on a l'impression que n'importe quelle équipe peut créer, on va dire, l'exploit. Les grosses équipes qu'on a annoncées, comme Celesta qui a fait le Final Four, aujourd'hui, il y a des défaites. Tout le monde a quasiment perdu, on a des surprises, de Cécle Frantignant qui fait plutôt un beau début de saison. Maintenant, je pense que toutes les équipes peuvent se battre, et il faudra faire un match complet de 60 minutes si on veut pouvoir gagner beaucoup de matchs tout au long de la saison. Oui, tout à fait. Le prochain rendez-vous, c'est le premier match à domicile de la saison en championnat. Réception de Besançon, ce sera ce vendredi, ici même au Paris des Sports. Coup d'envoi à 20h. Petite nouveauté de notre émission, regardez, hop, je vous balance avec ma tablette. Des slides, des images, vous le voyez, on est passé en bas de l'écran, et on a les confrontations qui s'affichent maintenant à l'écran. Les cinq derniers matchs contre Besançon, c'est une défaite, c'était en septembre 2019, et quatre victoires. C'est une équipe qui nous réussit plutôt bien, avec une dernière victoire, c'était en mars 2023, 37 à 25, c'était à la Almazouka à l'époque. Tu t'en souviens ? Ça commence à dater, ça remonte un peu, mais je m'en souviens. C'était un gros, gros match qu'on avait fait. Un gros, gros match qu'on avait fait, maintenant, ça date. Les deux équipes ont changé, donc je pense que ça nous promet une belle rencontre avec pas mal de joueurs intéressants des deux côtés, même si, au vu des effectifs, je pense qu'on est favori. On est favori, on peut se dire, surtout à domicile, je pense que c'est l'occasion, le premier match domicile en Pro League, dans ce palais des sports, c'est l'occasion de marquer le pas et de, j'espère, réitérer la belle performance de notre dernier match en championnat. Ce n'est pas d'être prétentieux du tout, mais c'est des matchs que notre équipe, à domicile de surcroît, est obligée de gagner. On sait qu'il n'y aura qu'une place d'accession directe, il y aura les playoffs derrière, avec une formule un peu, un peu compliquée, c'est impossible de laisser des points à domicile contre presque tous les adversaires. Tout à fait, je pense que les entraîneurs ont coché déjà, même si on sait que tous les matchs sont difficiles, on l'a dit juste avant. Maintenant, c'est des adversaires, on se dit, on répète, il faut absolument gagner, il faut prendre les points. Je pense que si on commence à perdre, qu'on fasse à ce genre d'équipe, on pourra se dire que la montée, ça va commencer à devenir compliqué. Hop, je vous balance les top joueurs de cette rencontre, ils sont deux, on a pris les deux meilleurs buteurs que deux matchs, forcément, pour les Septors, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est bien. Mathij Suolejnik, notre pivot, qui est le meilleur buteur, 33e meilleur buteur du championnat, 11 buts, 85% de réussite. En face, une vieille connaissance, Luka Braclasic, deuxième meilleur du championnat, 23 buts, 72%. Braclasic, qui est un nom bien connu quand même de Pro League, on sait qu'il était parti en Finlande avec le comptage en français, Nicolas Gauthier, son coach, Christophe Viennet à Besançon actuellement. Un joueur capable de prendre feu et qui peut faire très très mal sur une rencontre. Tout à fait, c'est ce qu'on a parlé, l'effectif de Besançon, qui n'était pas forcément très très étoffé. Par contre, des joueurs très intéressants, Luka Braclasic, qui effectivement, ça fait les joutes de Pro League, qu'on connaît très bien. Un joueur capable de planter 15 buts, sans problème, sur un match. Donc, il va falloir vraiment le surveiller. Je pense que les entraîneurs ont bien calé là-dessus. Maintenant, faire attention, parce qu'on peut parler souvent des gardiens qui s'enchauffent, mais les joueurs, c'est le même principe. Eh bien, justement, regarde, tu me devances, hop, le duel apparaît maintenant à l'écran. Zoran Radic face à Dmitri Kmolov, deux joueurs de l'Est. Forcément, notre gardien Zoran Radic, 30,23% d'arrêt, notamment sur le dernier match, puisque c'est là qu'il a fait une grosse performance. En face, Kmolov, 34,58. Il est le deuxième meilleur gardien du championnat pour l'instant. Un joueur qu'on découvre aussi, c'est les pépites un peu de Pro League comme ça. Et un joueur dont il va falloir se méfier. Oui, effectivement, c'est assez intéressant. Alors Radic, on le connaît un peu. Il est un peu connu parce que l'année dernière, il a fait des apparitions avec Chartres. Donc, on espère qu'on pourra compter sur lui sur ce match de vendredi soir. Maintenant, pour ce gardien de Besançon, chaque année, on a toujours des révélations en Pro League. On a des petits joueurs, un peu à l'image de notre ancien Airdre, Moussindy, qui était arrivé chez nous. C'était un peu le pari. Des fois, il y a des paris qui sont payants pour certaines équipes de Pro League. Et là, on le voit, en trois matchs, il est déjà à plus de quasiment 35% d'arrêt, ce qui est déjà bien pour un gardien, ce qui est déjà de bonnes stats. Maintenant, c'est toujours pareil. C'était un peu notre péché mignon sur les deux derniers matchs. Il ne va pas falloir le faire briller et le faire exister sur ce match-là. Oui, Besançon qui est un peu coutumier du fait sur le poste de gardien. Mosevic qui est maintenant du côté de Sesson, je crois, qui était l'ancien gardien de Besançon et qui avait fait des merveilles en Pro League. On passe à la suite avec notre nouvelle rubrique « stats à retenir ». Alors ça, c'est des stats qui nous sont fournies par la LNH avant le match. Et tu vas me dire, « je m'en fous, je m'en fous pas ». Donc, il y a trois stats. La première, c'est que coller Romuald a un but d'atteindre les 250 buts inscrits en Pro League. Étape importante quand même. Il s'en fout pas. Non, il s'en fout pas. Après, je pense qu'il a marqué plein de buts dans sa carrière. Est-ce qu'il va le retenir ou pas ? Je pense que ce n'est pas important pour lui. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui est capable de nous faire vraiment du bien. La preuve, il a été dans le 7 de la semaine, cette semaine. Donc, on était très content de le voir ici. On est content de le retrouver à ce niveau-là. Et on va en avoir besoin de lui pour cette saison pour pouvoir exister, ça, c'est sûr. Deuxième stat, on en parlait. Braclasic, Luca, possède la sixième meilleure moyenne de buts inscrits en match contre les Septors de tous les joueurs du championnat avec 6,75 buts par match en quatre oppositions. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'on va rien en faire ? Non, c'est l'on va rien en faire. Après, c'est notre sixième Bettenor. On peut parler de ça comme ça. Maintenant, n'importe quel joueur. Nous, on a un peu la capacité chez les Septors de faire briller des fois des joueurs qu'on n'attend pas. Donc, on espère qu'il ne sera pas très à fond sur ce match ce vendredi. Les dernières stats, c'est que les Septors ont remporté leurs quatre derniers premiers matchs à domicile en Pro League. On sait que la stat à Frontignan, c'était beaucoup de défaites lors des matchs à l'extérieur. Là, on va la prendre dans le bon sens. Normalement, on gagne plutôt les premiers matchs à domicile. On va croiser les doigts, on espère. Après, on a huité de rentrer dans la superstition de ces stats-là. Maintenant, match à domicile contre une équipe où on sait qu'on est capable de les battre. Hop ! Et la dernière rubrique, pardon, c'est la journée. Pas celle-là, ça sera la prochaine. Comme ça, on vous met un peu le labou. Je te donne les prochains matchs. Donc, ça sera vendredi en huit. Nancy-Dijon, Angers-Cherbourg, Frontignan-Camp, Massy-Septorz, Bière-Sarbo, Célestat-Cournon et Valence-Ponto. Outre les Septorz, tu as une affiche qui te plaît là-dessus ? Eh bien, écoute, un petit Dijon-Nancy, même si Nancy a un peu de difficulté dans ce début de championnat. On voit que Dijon, le premier, garde son statut de relégué de D1. Maintenant, je pense que c'est un match qui va pouvoir être intéressant. Nancy, il y a des anciens Septorz qui sont plutôt en forme. Donc, intéressant de voir ce que va donner ce duel, notamment Nancy à domicile. Voir comment Dijon voyage, mais ce n'est pas forcément très loin. Je pense que c'est un beau choc à voir. Oui, de notre côté, on ira du côté de Massy. Donc, là aussi, un match important pour enchaîner. On le dit aussi, la Pro League, c'est un championnat de série dans le match, mais aussi sur la saison. Là, on voit Fontignan qui débute parfaitement, 3 sur 3. On a quand même l'impression que l'équipe qui va réussir à enchaîner une longue série ne sera pas loin de la vérité. Tout à fait. Après, il faut, je pense, rester assez raisonnable sur ce début de saison. Sorti de, il y a aussi les blessures qu'on prend en compte. Parce qu'avec la reprise, on a eu pas mal d'équipes, notamment du côté de Besançon qui n'a pas de son capitaine récemment. Oui, mais je pense que c'est effectivement important d'une équipe qui arrivera la plus régulière finalement. Une équipe qui arrivera à gagner, à enchaîner ce match-là. L'équipe qui voyagera bien, effectivement, parce qu'on a vu que les équipes où ça fait des beaux déplacements, l'équipe qui arrivera à être la plus constante finalement sur le long de la saison, je pense qu'elle pourra être ambitieuse potentiel monté. Eh bien voilà, nous on se retrouvera dans 15 jours avant le prochain match. Ce sera le match à la comète. Vous retrouverez Fabé la semaine prochaine avec son nouveau set à l'extérieur. On vous rappelle les infos, le match c'est ce vendredi 20h ici au Palais des Sports d'Orléans, place à partir de 5€ toujours en vente sur septors.fr. Ça va être plutôt un beau match, je pense. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez retrouver Antoine et Fabé sur Handball TV. Salut Antoine. Salut Corentin. À la prochaine.